Sous-titres par Jérémy Diaz Et on vous présente aujourd'hui la petite maison de pêche où on pourra pêcher en toute tranquillité Pour les maisons de pêche en règle générale ça se fait au bord de l'eau C'est juste la petite règle à respecter Donc on va utiliser principalement le bois et la pierre pour ces constructions Donc Mr Chucky va vous faire la construction Donc on a fait un petit marquage comme vous pouvez le voir Il va vous faire la construction vue d'intérieur Et moi je vais vous la faire en extérieur pour que vous puissiez voir comment ça avance Donc voilà Donc les parties longues seront sûrement accélérées ou coupées au montage on verra Voilà Très bien donc tout ça Donc c'est parti Très bien se passer Et puis je sais pas si t'es prêt Zoro Bah c'est parti Alors des petits conseils à donner Enfin de mon côté en tout cas si je devais vous donner un conseil C'est de commencer par le contour et ensuite faire l'intérieur je pense Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais ouais on va commencer par d'abord l'extérieur la base Et ensuite commencer les décorations Donc tout ce qui est détail Voilà Et ensuite là on aura une très belle maison Enfin moi je trouve qu'elle est pas mal comme Donc petite maison de pêche Petite maison de pêche Bah c'est parti Je laisse commencer Donc je vous fais un petit tour le temps qu'il prépare les blocs et tout ça Je vous laisse regarder un petit peu les détails Donc voilà Donc on peut voir chaque détail est important Donc vous pouvez utiliser ces constructions pour vos serveurs Et aussi bah si vous voulez en faire en mode survie Essayez de construire Ça peut être un défi que vous pouvez vous donner Ou des choses dans ce genre Donc voilà ça donne une petite maison Vous aurez d'autres tutos Si vous souhaitez avoir une construction en particulier Donc un bateau Une petite forteresse Une maison Une maison de campagne Une maison de prairie Un manoir ou autre chose N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Dans la vidéo Et on réalisera ça pour vous montrer en vidéo Donc c'est parti Ouais Alors moi je commence déjà à faire les petits escaliers Voilà Donc pour ça on prend les bûches de sapins Ah oui on a oublié de préciser Zoro On utilise comme texture pack le Dragon Dance Ah oui très important Donc je vous montre un petit peu Voilà Donc Dragon Dance V10 de mon côté Donc voilà Et du mieux aussi Voilà Donc si vous voulez aussi avoir des points de vue différents Donc je mettrai le lien de la chaîne de Mr Chucky Comme ça vous pourrez passer voir sa vue Et vous pourrez A l'inverse Si vous regardez Mr Chucky Furious Vous pourrez passer voir ma vue Donc en extérieur Donc voilà Pour l'instant des escaliers basiques On va commencer à commenter Alors déjà on a commencé à faire les petits escaliers Donc avec Qui sont assez mignons Et imposants Et on va commencer à Mettre des petites barrières A chaque petit creux Hop comme ça Voilà pour donner un Une impression de rampe Donc les rampes pour se tenir Tout simplement Exactement Et là On va commencer à mettre les bûches Pour faire la base Ensuite on place une bûche derrière Une bûche derrière On repasse devant Pour que ça puisse Demain en effet Le tronc comme ça Et là Pour boucher le petit rond qu'il y a au milieu On va mettre Un bouton Et un bouton Ensuite Donc bouton en pierre Oui Si tu veux Le préciser Faut préciser quand même Parce qu'avec le texte sur pack C'est pas toujours évident Donc après vous pouvez reproduire Exactement pareil Tout en changeant le bois Ou la pierre Ou si vous voulez mettre D'autres matériaux C'est tout à fait possible Mais essayez de pas mettre Trop de couleurs non plus Parce qu'après ça rend quelque chose De pas très De pas très net Et si vous pensez Que Zoro vous prend pour des cons Vous avez le droit de le dire Dans les commentaires D'accord Non mais Il y en a qui Il y en a qui savent Qui savent pas construire Genre comme moi par exemple Ça va tu débrouilles Je me débrouille Mais je suis pas un constructeur de fou Donc voilà Et si tu t'y mets bien Ça ira Alors on va se remettre Dans le bas Alors Donc là toujours Commencer par le bas Et le contour Voilà Et il faut monter progressivement Hop Comme ça Ensuite pour faire Les petites barrières Pour pas tomber dans l'eau Parce que l'eau n'est pas assez profonde Sinon je ferais mal Voilà Très bien Alors on prend les torches Pour éclairer Parce que sinon On n'y verra rien du tout La nuit il y a les monstres C'est clair Voilà Et ça donne un petit effet Lumière au loin Ça peut être sympa aussi Ouais si tu veux Si t'as l'achat d'air Ouais ça peut bien rendre Alors ensuite Donc On met Une bûche comme ça D'accord Très bien Je regarde un petit peu Comment elle est faite ma maison Voilà On va essayer de refaire Exactement la même Et je préfère ne pas me tromper Que me tromper Je vais rester sur ce point de vue là Pour que vous puissiez voir La construction En entier Hop Donc là on pose le par terre Voilà Normalement c'est comme ça Je pense C'est comme ça que je l'ai fait Oui Évidemment Ah j'ai oublié de prendre ça On va prendre de la cobble Coble Là c'est maison de campagne En bûche En bois Et en cobble Tout simplement Voilà Et on peut voir Le petit détail pour la cheminée C'est Il me semble que c'est un pot de fleurs Et puis S'il y en a qui Qui veulent donner des petits conseils Par exemple Vous allez trouver des meilleures choses Pour la construction Par exemple Si vous avez Découvert qu'il fallait mettre Je sais pas moi Une barrière sur un petit côté Et que ça rendait mieux qu'avant Et bah vous le précisez dans les commentaires Comme ça Ça pourra aider les autres Et puis Ils auront une très belle maison Voilà Une petite maison de pêche Donc là c'est une maison de pêche Alors je vais enlever les repères Voilà Donc les repères Ça nous permettait de bien commencer Pour avoir des bonnes bases Donc après vous pouvez redimensionner Si vous voulez faire un truc 100 fois plus grand Vous pouvez Bon après ça donnera plus Une petite cabane de pêche Ça donnera un manoir de pêche Ouais Vous pouvez faire ça encore plus petit Bon c'est un petit peu plus difficile Par contre plus petit Parce qu'il va falloir Réduire les détails Et niveau place Bah c'est pas très grand en fait C'est vraiment très Très restreint l'espace à l'intérieur Donc cette taille Elle est vraiment bien Franchement Ouais elle est pas mal Donc si vous voulez savoir Combien il y a de blocs De différence entre chacun Vous irez voir le rendu De Zorro Parce que lui Comme il tourne autour Vous aurez le temps de voir Combien il y a de bûches Combien de nananères Etc Voilà Alors donc on a posé Les barrières Et bah autant poser Les escaliers Hop comme ça Pour donner un petit peu fait Arrondi Voilà Donc toujours faire les Tout l'extérieur Et après si vous voulez faire Des décos intérieures Vous pouvez Mais nous On sera principalement Concentré sur l'extérieur Donc l'intérieur C'est à vous de customiser Comme vous le souhaitez Vous pouvez mettre des coffres Ou ce que vous voulez Nous on se charge juste De l'extérieur Et du style De l'architecture Zorro a mis Un coffre rempli de poissons Bah vous verrez On verra un petit peu Je vous ai présenté Une petite déco Je vous expliquerai Comment préparer Cette petite décoration Si vous souhaitez La faire Très bien Donc là On fait la base On va mettre Donc ici J'avais mis Des petites barrières Donc trois barrières Et une petite dalle En voie de chêne Sapin pardon Hop On remonte Et c'est bon Ensuite Donc là ok Et là ok Très bien Fait comme ça Donc on monte de deux De même pour ici Ensuite On peut placer Les portes Les portes Les portes Donc portes en bois Voilà Qui rentre très très bien Avec le dragon dance Ouais franchement Ce texte Ce texte sur pack Est vraiment pas mal Bon bah alors Tu le regrettes pas Non ça va Il est sympa Il est sympa Après pour la laine Je suis moins fan Mais voilà Ah bah s'il en reste Tu peux la péter Si tu en as envie Non non Il y en a encore Moi je Je reste sur le point de vue extérieur Comme ça Donc là on commence par la base Pour bien Pour bien faire la base Donc Ça parait vraiment Énormément détaillé Mais en fait Ça prend vraiment L'idée Prend du temps A se former Mais après Une fois que vous avez l'idée Vous construisez ça En Si vous êtes vraiment Builder Bah Vous savez vraiment bien builder Vous pouvez faire ça En 5-10 minutes maximum Donc après Si vous avez un peu plus de mal Forcément Ça prend un peu plus de temps Pourquoi il y a un problème là C'était comme ça D'accord Bon bah J'avais mal fait le travail Super Intelligent J'avais pas fini le truc Alors Alors là Excusez moi Est-ce que vous avez entendu Un petit avion qui vient de passer Moi je l'ai pas entendu Bah ça va alors Alors Donc là on peut voir Le petit style avec l'échelle Les échelles Surtout avec le texture pack Rendent vraiment très bien Donc après Si vous avez des texture pack A me conseiller Pour filmer comme ça De loin D'extérieur N'hésitez pas à m'en proposer Et je testerai Je verrai ce que ça Ce que ça donne Comme rendu Donc voilà N'hésitez pas à proposer Des constructions Et des texture pack Alors là Sur chaque bûche En haut On va poser Des dalles en pierre Comme ça Tac 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 Des petites demi-dalles en pierre Donc cobble Toujours Ouais Exactement Alors ici On va poser cette bûche là Qu'on a oublié de mettre Donc il faut compter Un Deux Trois Quatre Cinq Et six Donc Deux Six Oula attendez Je vais compter Un Deux Trois Quatre Cinq Six Ouais c'est ça C'est bon J'arrive encore à compter On est sauvé On est sauvé Alors Un Deux Trois Un Deux Trois Quatre Cinq Et six On va prendre à compter Voilà On va prendre à compter Avec Zoro et Mr. Chucky Un tuto en même temps Voilà Un tuto pour compter Hop Donc là On monte de deux De deux Et Normalement Ça doit être bon Et puis on peut mettre Les petites dalles Par dessus Voilà Parfait Je sais pas Moi je trouve qu'on avance Plutôt Là Là franchement Ça rend pas mal Je vais essayer de m'approcher Un peu à l'intérieur Pour vous montrer Un petit peu Les détails Donc voilà Là on fait comme ça Comme ça Comme ça Ok très bien Alors Ici On va placer Encore une autre bûche Comme ceci Ici Donc Pour pouvoir poser les escaliers Je vais mettre n'importe quel bloc Voilà Il faut un support Pour les poser correctement Et oui Alors Donc là Le style D'escalier à l'envers Ça permet de faire Un effet De De protection Pour fenêtre En fait Quand la pluie Elle tombe Bah voilà Ça fait une espèce De Exactement De protection Et franchement Ça rend très très bien Donc là C'est un escalier à l'envers Tout simplement Et puis on peut les péter Après les bûches Derrière Voilà Ou le bloc Que vous avez choisi Le support Comme le disait Si bien Zoro Alors Donc C'est bien C'est bien C'est bien Je suis Narcissique Tout ce que je fais C'est très bien Alors Bon d'accord Si je fais des allers-retours Tout le temps Ça sert à rien Donc voilà Après ça demande Il ne faut pas se tromper Au niveau des détails Parce qu'après Ça ne rend pas du tout La même chose Donc le plancher C'est du Bois de chêne Donc bois De chêne Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Ah non C'était du bois de boulot Je me suis trompé Ah Bois de boulot Au boulot Pardon Allez c'est parti Donc là Vous placez Des blocs De boulot Même si moi Je mets des dames C'est rigolo Donc voilà Ça rend A éviter C'est un conseil Que je donne Parce que j'ai fait Quand même pas mal De petites Constructions De mon côté aussi Si vous faites Par exemple Un bois assez foncé En extérieur Ne mettez pas Le même bois En intérieur Essayez de mettre Un bois Légèrement plus clair Pour faire ressortir Le plancher Par exemple Là Ce bois là Fait bien ressortir Avec l'extérieur Donc franchement Ça rend Quelque chose D'assez Étonnant Bah ça Ça fait plus aéré En fait Parce que si on aurait Mis le même bois Ça ferait vraiment Tout sombre On aurait du mal A voir les détails Donc là On a rajouté au dessus Du plancher De la cobble Voilà Là j'ai mis de la cobble Pour que dans les trous Ça puisse pas faire Un gros trou Tu pourras le voir Si tu veux Ouais 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 Alors Ici Donc des trappes Et puis Des vitres Voilà Des vitres Donc des vitres Toutes simples Ça sert à rien D'essayer de mettre Des vitres de couleur Ou autre Des vitres On est pas dans le moderne Voilà Des vitres vraiment Basiques C'est vraiment quelque chose Qui rend très bien Donc là la trappe Qui donne un effet De Et puis Yolo On va tuer ce cheval Parce qu'il me fait chier Voilà Je sais pas ce qu'il vient faire Dans nos constructions Rien à foutre Donc là la trappe Qui donne un petit effet De voler On peut dire ça Entre guillemets Ça peut donner un petit effet De voler Donc après A vous de rajouter des détails A vous de changer Si vous avez autre chose A votre goût Donc de notre côté Ça sera comme ça Voilà Alors maintenant Attends Est-ce que je vais faire Le toit tout de suite Euh non Pas tout de suite Donc là on a bien On a fait déjà Une bonne base Là Donc après il va rester Il va rester ce côté là Et puis après On pourra attaquer le toit Et puis vous voyez Que c'est au final C'est Ça se construit Vraiment très rapidement Bon après on est En mode créatif Si vous voulez le faire En mode survival Il va falloir récolter Vos ressources Pour pouvoir le faire Mais c'est aussi intéressant De le faire en survival Oui c'est pas non plus Trop long Et ça vaut pas Franchement la cobble Et le bois C'est une matière Qui est pas extrêmement rare Donc voilà Vous pouvez faire des choses Vraiment très jolies Avec des matières de base Ouais exactement Alors Alors ici Deux escaliers Pour donner un Un effet de Entre guillemets D'arrondissement Comment j'ai fait Merde Attendez Mais attendez Mais je vais placer De la cobble derrière Sinon ça va pas Voilà Tu fais un petit décalage Voilà Ceux qui passeront Par cette porte Par cette porte Ils seront maudits Voilà Ah je m'en fous De ceux qui sont Derrière Qui habitent là dedans Donc voilà Si vous voulez laisser Des trous pour faire Des aéréations Comme ils avaient pas La clim avant Voilà Il y avait pas la clim Et il y a toujours Pas la clim dans Minecraft Non Donc voilà Donc là ça donne Un petit effet Détail avec fenêtre Donc ça évite De mettre un gros mur Avec des pauvres fenêtre Là ça donne vraiment L'effet détail C'est ce qui est intéressant Aussi au niveau De l'architecture C'est du chêne Excuse moi de te couper La parole Ouais ouais Jusqu'à fricite Là du chêne pour Pour mettre entre la pierre Et le bois foncé Donc comme je vous l'avais dit Au niveau du plancher Donc là on fait pareil Mais dans les coins Pour pouvoir faire Ressortir les détails Et ça c'est très important De varier un peu les couleurs Sans varier de trop Faut vraiment laisser Laissez des détails Sans varier de trop Donc je remets le jour Merci Donc là c'est un petit effet Donc c'est pas du tout ça Non pas du tout Pas du tout Pas du tout Ah voilà Je me disais A ne pas reproduire Et à ne pas se reproduire Donc là les petits effets De demi dalle en cobble Donc ça permet Entre guillemets De faire un petit abri Comme ça Quand il pleut Donc ça fait toujours Ça rend toujours pas mal Toi Zoro Tu vis directement Dans la maison Là T'es Ah voilà T'es le colocataire Il me l'a déjà loué La maison Bah il y en aura Une pour toi Et une pour moi Ah ouais exactement J'avais pas pensé Alors Comment ça marche Le truc Ok donc là Escalier 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 Et puis dalle Et dalle Donc là je fais Un petit peu le tour Pour vous montrer Un petit peu Tac Tac Alors Tac Ici Deux escaliers Pour donner l'impression De coin Et les demi dalle Pour faire le détail Et le verre Oula Ah oui d'accord J'ai peut être trompé Ouais Ah ouais je me suis trompé J'ai mis Ouais il faut que je mette De la cobble derrière D'accord Très bien Hop Hop Normalement c'est ça Voilà 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 Pour mettre la vie derrière Voilà comme ça Voilà Voilà Déjà là ça prend forme Le contour est vraiment Presque fini Il manque vraiment plus que le toit Et puis après L'aménagement Vous le faites comme vous le souhaitez Mais vous n'avez pas beaucoup de place Moi je vous le dis Voilà Donc c'est soit vous faites quelque chose De vraiment très Très moche de l'extérieur Et vous avez plus d'espace Soit vous faites quelque chose De très joli d'extérieur Mais par exemple Vous serez limité à l'intérieur Ouais Donc voilà Alors ici Faites attention Il faut mettre un escalier vers le bas Enfin je ne sais pas comment l'expliquer Il est vers le haut ou vers le bas Je ne sais pas Donc là tu as posé une demi-dalle Comme on peut le voir ici Et un escalier à l'envers Au dessus de cette demi-dalle Voilà Voilà Hop Donc comme ça Non Là il faut mettre de la couble Voilà La couble Et ici par dessus aussi de la couble Et ici une petite dalle Voilà Donc là on commence le toit Donc là c'est le toit qui donne en même temps un effet de Un effet élargi sur les côtés Pour vraiment donner l'impression de toit J'ai oublié un petit escalier excusez-moi Alors Là on peut voir déjà que ça ressemble énormément de loin Il manque juste le toit et quelques détails Donc ça s'est fait Ça s'est fait Ah je crois qu'il y a un petit détail qui m'a échappé C'est celui-là Voilà La petite dalle Voilà La petite dalle qui a été ajoutée La petite dalle qui fait tout Voilà Ici La petite dalle qui va donner Bah justement Encore une fois Cet effet de foncer au milieu Donc essayer de plutôt de faire le De foncir vers le milieu Et d'éclaircir tout en s'éloignant Donc là petit effet de table avec la barrière et la demi-dalle en bois Hop hop On fait le même style de toit que tout à l'heure Voilà Je vous l'ai montré Donc là Hop 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 Et hop hop Voilà Et après La couple Voilà Hop Il faut bouger Ah bah oui C'est clair Donc déjà si vous le faites en mode En mode survie vous aurez tout de suite moins de mobilité Ce sera déjà plus dur mais Mais largement faisable en mode survival Et ça on le fait en forme de pénis Voilà Voilà Ah c'est vrai hein Je suis sûr que là il y a tout le monde qui a été attentif Tous les hommes ils ont été attentifs Et toutes les femmes elles sont Elles ont mis un Elles sont parties Ça y est Elles ont mis un pouce rouge Ah non Bah non Bah non C'est pas gentil ça Non faut pas Hop hop On va faire quand même Voilà Comme ça Voilà Donc là ça donne un petit effet de monter Pour vraiment montrer qu'il y a bien un toit qui part vers le haut là Donc tout bloc donne son petit détail en fait Exactement Donc là on va faire L'avant de la maison La petite cabane de pêche Parce que c'est pas une maison C'est vraiment une cabane de pêche Faut pas confondre maison et cabane Cabane c'est vraiment très très petit Maison c'est vraiment beaucoup plus grand Parce que là à niveau espace C'est pas ça Ah ouais on est limité là Mais bon après pour pêcher ça suffit largement Bah oui Alors Comme ça Donc ici on fait la même chose que l'entrée Hop Comme ça Comme ça Et comme ça Et on remet les petites dalles là Donc on peut voir les escaliers Deux escaliers inversés ici Donc ça donne un effet vraiment de De petite montée Qui met en valeur la porte Et ça rend vraiment pas mal Ensuite on remonte Donc ici on remonte d'un seul bloc Une petite dalle Voilà Toujours pour donner l'effet du toit Excusez-nous Alors Ah non je me suis trompé ici Ah J'avais mis des petites dalles Et oui J'ai dû changer au dernier moment Pour donner un meilleur effet Hop Hop Ah voilà Comme ça ou comme ça Oh là 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 Bon après ça vaut de choisir votre style Ça vaut de choisir votre style Donc là on peut voir l'escalier à l'arrière Et une demi-dalle à l'avant Donc faut pas Faut pas se faire avoir par ça en fait On a vraiment un escalier au fond Et une demi-dalle qui vient s'ajouter Ouais ouais Si vous avez envie de changer des trucs Parce que vous trouvez ça moche C'est votre goût hein Personnellement je trouve que cobble et bois Ça se marie vraiment très bien Au niveau des constructions Surtout des cabanes Ça se marie vraiment très bien Donc Ça c'est bon Ça c'est bon Donc ok Donc là ici On va remonter d'un petit bloc Une demi-dalle Non j'ai pas dit un bloc entier Voilà Voilà Ensuite c'est parfait Euh Ah bah pour l'instant c'est pas mal hein On est bien là On est bien Euh ouais On va faire la petite passerelle La petite passerelle Donc qui rend Qui rend vraiment bien Vous pouvez voir que Le cheval vous êtes pas obligé de le mettre hein Lui il fait sa petite baignade Donc vous pouvez voir Donc là après ça c'est facile hein Euh De préférence Donc vous pouvez faire cette petite passerelle Donc les pêcheurs se mettent en général Sur cette petite passerelle Et viennent pêcher Essayez de mettre un banc de sable Pas loin entre votre cabane Et votre petite Passerelle Ça donne vraiment un effet Un effet plage Un effet pêche De mettre un petit peu de sable Comme ça Ça peut donner son petit effet Voilà Après vous mettez les barrières Les barrières bien sûr Pour se tenir Pour prendre des appuis Pour montrer qu'il y a du détail Et nous par exemple On a accroché un cheval Comme ça Ça peut être un exemple Par contre si vous avez pas d'eau à côté En survie Ou en créatif Ça sert à rien de faire cette cabane de pêcheurs Parce que sinon ils vont rien pêcher Les pêcheurs Bah ouais Ça va être embêtant quoi Ça sera plutôt une maison secondaire Dans ces cas là On pêche aux les femmes Voilà je vais venir faire un petit tour De ce toit là Pour montrer un petit peu Le rendu Le rendu qui vend vraiment très bien Avec la petite cheminée On peut voir le petit détail Avec le pot de fleurs au dessus Ça rend vraiment le petit détail Petit détail qui fait tout Au petit détail prêt Hop On remonte encore d'une fois Donc après le toit Vous remontez avec les demi-dales Petit par petit C'est simple après Voilà normalement Ça devrait s'emboîter Comme j'ai fait là Ah Vous n'avez pas besoin De vous poser de problème Ça ne devrait pas Vous poser de problème Voilà Après j'ai juste affaire Une remontée en demi-dales Pour terminer Là un 4 Ensuite Oh là c'est plus complexe Quoique Quoique Où est-ce que c'était ? C'est là ? Ouais c'est là Hop Si tu vois que j'ai fait des fautes Dis le moi Non mais là ça rend Ça rend pas mal Donc à chaque fois Il faut faire une petite montée En fait Donc voilà Là il faut faire la montée d'un cran Vraiment pour donner l'effet du toit Qui s'élève vers le haut Il ne faut vraiment pas faire un toit plat Sinon Le rendu est tout de suite Moins correct Donc on va faire la petite cheminée Qui était juste là Voilà la petite cheminée Donc on va bien la voir Donc c'est Des demi-dales en bois Tout autour Alors Comme ça Comme ça Et on casse le bloc dans dessous Si vous voulez vraiment aller dans les détails Donc voilà Et ici On place La cobble stone Pour donner un effet de cheminée En pierre Simplement On va pas faire une cheminée en bois Sinon c'est un petit peu embêtant Et le petit détail Qui fait tout Le pot C'est moi qui le mets en premier Le petit pot Donc le pot de fleur De loin on pourrait voir Que c'est une cheminée Mais en fait C'est un pot de fleur Mais bon L'architecture se limite à rien du tout De toute façon A mon avis A l'intérieur Alors je ne suis plus à l'intérieur Bonjour A mon avis 0 ça sent bon Parce que là je crois qu'on a fini Donc là on va faire un petit rendu Tout autour Il reste les échelles Donc on n'oublie surtout pas Les escaliers dans les coins Pour donner un effet d'arrondissement Et de détails Les échelles Voilà Qui donnent vraiment Avec la bûche et le bouton Qui donnent vraiment quelque chose Qui donnent Qui donnent Un appui Un pilier Ça fait comme un appui Qui va soutenir La structure de la maison Qui va soutenir les murs Et donc là après Je vais vous montrer un petit effet Donc par exemple Les euros Attends je vais juste te montrer un truc Regardez Donc en plus la nuit tombe Donc vous pouvez faire des systèmes d'éclairage Assez fou Ici Vous pouvez mettre des fours Comme ça Vous direz Allez je fais cure mon poisson YOLO Voilà Et puis on peut Je vais vous expliquer comment faire Un petit détail Qui marche Il n'y a pas besoin de mode pour ça Donc vous mettez un petit coffre Par exemple On l'a mis là Avec de l'eau Pour dire qu'il y a de l'eau dans ce coffre Donc vous faites tout simplement La commande Slash give Votre pseudo Et vous allez mettre Un oeuf Voilà Et vous allez avoir de l'eau dans votre main Et vous avez juste à la placer dans votre coffre Voilà Et mettre votre poisson Et ça donnera un effet du poisson et de l'eau Dans votre coffre Ce qui peut rendre un petit détail Bon après on n'est pas là pour faire l'intérieur Donc voilà je pense qu'on a terminé cette petite maison Ouais je vais juste placer une petite torche à l'intérieur Voilà pour la finition Et la nuit ça rend drôlement bien La nuit ça rend drôlement bien C'est ce que j'allais dire Donc voilà si vous avez aimé N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert N'hésitez pas à aller voir les vues différentes Donc je mettrai le lien de la chaîne à MrTukifree Et MrTukifree mettra le lien de ma chaîne Comme ça vous pourrez voir les deux noms Les deux noms bah oui Vous pourrez voir les deux visions différentes Des deux points de vue Donc si vous avez des constructions à nous proposer N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo Donc un bateau Un manoir Ou quelque chose Quelque chose dans le genre Et on essaiera de réaliser ça en tutoriel Pour vous montrer Donc voilà On a exactement réalisé la même cabane Voilà Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre toutes les autres vidéos qui arrivent Et puis allez voir la chaîne de Zoro Et puis Voilà De mon côté il y a des nouvelles séries qui arrivent Et puis Le build La petite série build Qui va commencer avec MrTukifree Voilà Allez salut à tous Salut Tukifree Salut salut